Bien, alors comme je disais, l'idée c'est de créer une application graphique basée sur les composants Swing dans laquelle, dans un premier temps, on a une liste qui permet d'afficher une liste de photos qui se trouve dans votre projet et après un bouton à chaque fois que je sélectionne la photo donc il devrait s'afficher et après le bouton traiter devrait appliquer un traitement quelconque. Un traitement c'est juste on va parcourir l'ensemble des pixels de la photo et après on va les changer. Donc c'est l'occasion de vous montrer comment utiliser donc la classe BarfredImage qui fait principalement c'est pour traiter les photos. Alors la même chose, il y a une partie construction de l'interface globale et après il y a une partie concernant les traitements. On va créer donc un projet Java. Java Project. Alors ça c'est tp de swing. Alors je suppose que je vais créer un dossier photo. New folder. Les photos. Alors dans ce dossier photo, on va copier quelques photos. Je vais chercher dans Windows. Web. All paper. Nature. Architecture. Donc j'ai des images comme ça. J'ai la nature. Allez, on va prendre ces images là. image 1, image 2, image 3. Donc j'ai un ensemble d'images, de photos. JPEG. Et je vais les copier dans le dossier photo. Voilà ce que j'ai. Donc j'ai une liste de photos. Alors on crée l'application. image 1, image 3. Alors l'application. image 1, image 3. Alors photo, frame. image 3. Alors photo, frame. image 3. Donc on va utiliser Extend. Alors vous me suivez ? Comme ça on va essayer donc de, c'est pour vous l'occasion de refaire presque la même chose. Parce que quand vous refaites les mêmes cas deux fois, trois fois, ça devient des automatismes. C'est avec ça que vous arriverez à comprendre assez facilement. Donc je vais utiliser donc une fenêtre JFrame. Alors j'aurai besoin de quoi comme composant ? Oui donc j'ai besoin de JLAB, JCOMBO et un bouton, Jbouton. Et après donc j'ai besoin d'un JPanel pour la photo. Donc on va créer les composants, donc JLAB. Donc JLAB photo égale new JLAB. JLAB, le texte c'est photo. JCOMBOBOX. JCOMBOBOX. Alors JCOMBOBOX c'est une classe générique. Donc vous pouvez spécifier le type de contenu. Par exemple dans notre cas on va afficher que les noms des photos. on va mettre String. Alors JCOMBOBOX photo égale new JCOMBOBOX. Et après on aura besoin d'un bouton. Jbouton. Alors Jbouton traité égale new Jbouton traité. Alors dans le constructeur. On va reprendre comme tout à l'heure. Donc on aura besoin tout d'abord de spécifier quelles actions associées à l'application quand je clique sur le bouton fermer. Alors pour faire cela qu'est-ce qu'on utilise ? 10.7 default clause operation. Alors on va utiliser à nouveau donc exit en clause. On va utiliser le layout. Quel layout qu'on va utiliser dans la fenêtre ? Set layout. C'est border layout. Toujours. Généralement la fin principale border layout comme ça. Parce qu'il y a une partie pour la barre des outils. Plutôt il y a une partie au nord, une partie au centre, une partie au sud. Mais on peut bien combiner entre plusieurs. Alors je vais utiliser donc new border layout. Alors maintenant on va à nouveau créer un Jpanel. Pareil. Dans lequel on va mettre les composants, boutons Jcombo et Jlabel. donc Jpanel. Jpanel. Alors Jpanel ça c'est le nord. Égal Jpanel. Alors ce Jpanel là, il va utiliser quelle ? Technique. Flow layout. Parce que tout ce qu'on va mettre va être centré. donc setLayout, on va utiliser newFlowLayout on ajoute Monsieur oui ? Monsieur, on peut utiliser le nord de BorderLayout le nord justement, mais le nord de BorderLayout, qu'est-ce que vous voulez mettre ? vous voulez mettre un ensemble de composants Monsieur Wahed si vous voulez mettre un ensemble de composants il faut mettre l'ensemble des composants dans japanel, et c'est le jpanel que vous mettez en nord ça c'est la règle générale donc jpanel n.setLayout.add alors qu'est-ce qu'on va ajouter ? donc c'est jlevel photo on va ajouter le combo box jcombo box jcombo box photo et quoi d'autre ? le bouton et le bouton jbouton alors on va regarder ça alors 10.7 on va spécifier la dimension donc 7 bounds x, y 10 10 la largeur 600 la hauteur alors on va mettre 800 et la hauteur c'est 600 et après on va afficher 10.7 visible alors la méthode main dans la méthode main on va uniquement instancer notre application notre classe c'est-à-dire new new photo frame range of application alors j'ai rien pourquoi je n'ai rien s'il vous plaît voilà donc parce qu'on a bien stocké dans jpanel on l'a rempli mais on l'a pas stocké dans la fenêtre donc il faut bien utiliser 10.add on va ajouter le jpanel n on va le mettre au nord n'est-ce pas c'est border layout point nord il faut le mettre alors vous remarquez donc il y a bien ça mais la liste il est vide maintenant qu'est-ce qu'on va mettre dans la liste on va mettre le contenu du dossier image alors maintenant on revient vers le chapitre entrée-sortie comment lire le contenu d'un dossier avec quelle classe c'est la classe file rappelez-vous donc la classe file avec la méthode list on peut récupérer le contenu d'un dossier alors c'est ce que je vais faire ici alors qu'est-ce que je vais faire donc je vais utiliser file f égal new file notre dossier s'appelle image je crois c'est comme ça qu'on l'appelait on a bien créé un dossier si pas image c'est photo alors pour avoir la liste string les images égal c'est f.list bon avec ça donc je liste le contenu du dossier alors maintenant f.list c'est un tableau de string mettre les crochets alors maintenant ici donc je vais remplir donc le combo avec ces listes ou tout simplement je vais utiliser jcombo box égal new jcombo box et vous avez donc un constructeur pour lequel on transmis donc un tableau de string alors qu'est-ce que je vais lui donner comme paramètre les images donc je crée un jcombo box qui contient quoi ? la liste des images alors je peux bien utiliser autrement ici je n'ai pas besoin d'instancier je déclare mais quand est-ce que je le crée je vais le créer au moment de l'exécution donc je spécifie la liste alors dans ce cas là s'il vous plaît je vois je vois donc ici je vois dans la liste c'est bien la liste des images que j'ai dans alors maintenant une fois que je sélectionne j'affiche la photo alors pour afficher la photo en principe qu'est-ce qu'on va faire ? on va créer un panneau à part on va créer un jpanel à part dans lequel il va être fait pour afficher la photo alors c'est ce que je vais vous montrer ici donc dans l'application je vais créer une classe que je vais appeler panel photo panel photo en fait panel photo c'est quoi ? c'est une classe qui va hériter de la classe jpanel c'est un jpanel ok mais dans ce jpanel là alors si vous voulez dessiner maintenant dans ce panel on veut dessiner on veut afficher une image alors pour cela on utilise une méthode qui s'appelle on redéfinit une méthode qui s'appelle paint component alors maintenant dans n'importe quel composant quand vous héritez de jfrim ou bien vous héritez de jpanel si vous voulez dessiner des rectangles des cercles des courbes des images des photos parce qu'en fait quand vous affichez une photo vous êtes en train de dessiner sur le composant alors le meilleur moyen c'est de redéfinir la méthode paint component en fait à chaque fois à chaque fois ce panneau là il est rafraîchi automatiquement la méthode paint component va s'exécuter alors comment on va faire maintenant dans notre cas on a ce panneau là on a besoin d'une image en fait une image pour représenter une photo on utilise une classe qui s'appelle buffered image c'est le meilleur moyen d'utiliser la classe buffered image alors buffered image si vous voulez bi alors en fait pour moi buffered image ça représente la photo et après on va voir comment la lire et comment la stocker dans cette variable ici vous avez une image chargée dans l'objet buffered image pour la dessiner alors vous voyez donc la méthode paint component il reçoit un objet de type graphics alors vous savez que l'objet graphique quand vous mettez g. vous trouverez toutes les méthodes pour dessiner draw rect draw circle fill etc donc vous trouvez les méthodes de dessin d'une manière générale alors ici ce qui nous intéresse c'est draw image alors pour dessiner une image qu'est-ce qu'il faut lui donner l'image alors pour nous l'image c'est bi c'est buffered image les coordonnées xy on va la dessiner où ? plutôt ici image donc vous avez en fait il y a xy width height bon x on va mettre 0 y c'est 0 c'est-à-dire que l'image on va commencer à la dessiner à partir du coin supérieur gauche de quoi ? de ce panneau c'est quoi la largeur la largeur la largeur de l'image je ne connais pas la largeur de l'image mais je vais prendre la largeur du panneau c'est-à-dire c'est 10 point gate width et la largeur c'est quoi ? c'est 10 point gate height et après il y a un autre paramètre observer alors vous n'aurez pas besoin d'utiliser ici on va mettre null en fait il va servir donc notamment si vous voulez alors dans java la gestion des événements utilise un design pattern que vous allez étudier sûrement par la suite qui s'appelle observer donc généralement ce pattern on l'utilise une fois qu'il y a une modification dans votre par exemple photo dans le composant vous voulez notifier vous voulez envoyer un message à d'autres composants alors généralement on utilise ce qu'on appelle ce pattern observer ici on ne va pas l'utiliser donc on va le garder null donc ici on n'a pas besoin c'est un cas alors avec ça on arrive à dessiner alors sauf que la variable bi elle est de type bafra d'image elle est privée on va créer un set get set si vous voulez donc dorénavant dans n'importe quelle application si vous voulez afficher des images le meilleur moyen c'est de créer une classe qui irait de gpanel dans laquelle vous représentez ce code là ça vous en aurez besoin alors maintenant comment on va utiliser ça dans notre application maintenant on aura besoin justement de ici on a déjà déclaré quoi les j'ai lavelle j'ai combo j'ai bouton maintenant on a besoin d'utiliser panel photo alors comment c'est ce qu'on est en train de faire maintenant ça veut dire quoi pour vous importer l'image c'est justement c'est ce qu'on veut mais comment tu vas faire parce que si tu veux afficher une image dans un panneau dans un frame quelque part dans un j-frame il faut utiliser la méthode draw image on ne veut pas uniquement afficher une image de bug grand cito non c'est pas ce qu'on veut je veux qu'à chaque fois que je sélectionne je lis une photo et je la charge et quand je clique sur le bouton traiter je voudrais traiter la photo il ne s'agit pas uniquement d'afficher une photo en background donc si je fais ça je vais créer l'objet panel photo alors panel photo égal new panel photo alors où est-ce qu'on va mettre ce panel photo on va le mettre au centre au centre n'est-ce pas donc on va l'ajouter au centre donc 10 point add c'est add de cours on va ajouter panel photo on va l'ajouter au centre border layout point alors bien sûr si vous exécutez il n'y a rien qui va se passer parce que il va pour le moment notre panel photo on ne lui a associé aucune image ça ne s'affiche pas alors maintenant on voudrait on voudrait qu'au démarrage on voudrait qu'il nous affiche une la photo qui est sélectionnée par défaut alors regardez alors il y a une photo qui est sélectionnée par défaut c'est image 1 alors je vais la lire et je vais l'afficher alors c'est ce que je vais faire ici donc j'ai le jcombo box qui est affiché je vais récupérer string le nom de la photo égal à quoi c'est jcombo box photo point get selected item c'est pas indexé item alors ça veut dire quoi get selected item c'est à dire je sélectionne l'élément qui est sélectionné alors pour nous c'est le nom de la photo mais on a besoin de faire parce que get selected item il retourne un objet de type objet on a besoin de faire un surcasting vers string maintenant je connais le nom de la photo mais maintenant j'ai besoin de lire le contenu de la photo dynamiquement alors pour cela on va déclarer un objet wafred image belly alors pour lire une image à partir d'un fichier vous utilisez il y a une classe qui s'appelle image input output qui fait partie toujours du package image input output il y a une méthode qui s'appelle read alors quand vous dites read qu'est-ce que vous lui donnez comme paramètre un objet de type file je voudrais lire un fichier alors new file comment s'appelle le fichier le nom photo je connais le nom du fichier moi je vais lire le contenu de ce fichier là et je vais le charger comme étant une image mais il ne faut pas oublier une chose c'est que la photo il se trouve dans un dossier comment s'appelle le dossier photo il faut mettre le dossier photo photo slash plus n'est-ce pas c'est le dossier photo tout d'abord slash le commandant mais cette image là alors ici quand vous utilisez read il faut prévoir le cas d'une exception try catch notamment input output exception donc vous aurez besoin de faire try catch alors en principe ce try catch là vous pouvez souvent vous en aurez besoin au niveau de tout votre code vous mettez surround tout le code with try catch c'est à dire tout ce code là va être enveloppé par un bloc try catch alors maintenant j'ai buffer image alors où est-ce que je vais stocker cette image là je vais la stocker dans l'objet panel alors l'objet panel photo il contient un attribut qui s'appelle bi alors cet attribut bi si vous voulez je vais l'appeler image je peux l'appeler comme je veux donc je vais utiliser donc ces panels photo que j'ai créé .7 bi c'est à dire la variable bi à quoi est égale 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 cette image que je viens de charger alors si j'exécute alors qu'est-ce que vous voyez donc par défaut la première image qui est sélectionnée c'est celle qui est affichée il est affichée dans le jpanel alors maintenant on a presque vu comment lire une image et comment l'afficher maintenant ce qui reste c'est quoi c'est une fois que je sélectionne à chaque fois que je sélectionne je vais charger je fais la même chose ça veut dire qu'on a besoin de gérer les événements sur le jcombo box alors c'est ce qu'on va faire ici alors pour gérer donc l'événement sur ce composant jcombo box je vais utiliser donc jcombo box je l'ai appelé photo point on peut utiliser add action listener toujours new action listener vous avez action performant on peut également utiliser un autre listener dans lequel on trouve une sorte d'événement en change c'est à dire une fois que je change la valeur alors c'est donc quand vous appliquez action listener pour un jcombo pour lui la méthode action performant il va s'exécuter quand il y a je modifie quand il y a une action et produite sur le composant alors si vous voulez on peut travailler comme ça alors je reprends donc pour gérer les événements donc on utilise donc jcombo box point add action listener new action listener c'est une interface et si vous créez un objet de cette interface automatiquement il redéfinit la méthode action performant alors si l'action se produit qu'est-ce que je fais je reprends en quelque sorte je reprends ce code que vous voyez là n'est-ce pas je lis l'élément sélectionné je fais ça ctrl c ctrl v à nouveau donc je lis la valeur qui est sélectionnée n'est-ce pas je vais charger la photo et je vais la stocker dans pas la photo alors j'ai besoin de faire un try catch donc surround with try catch mais vous allez voir que ça ne va pas marcher donc un petit un petit truc alors je change j'ai changé la photo regardez il y a quelque chose il a envie de il a bien envie d'afficher la photo mais il n'a pas complètement affiché mais regardez une fois que je fais je resize c'est à ce moment là que je vois la photo alors qu'est-ce qui se passe en fait quand vous changez on vient de changer la photo de Gpanel mais il faut demander au Gpanel de redessiner de faire un refresh parce que généralement quand vous avez défini la méthode paint component il a déjà dessiné des choses mais si vous voulez qu'il redessine parce que l'image a changé alors vous aurez besoin d'utiliser tout simplement vous appelez un composant quelconque et vous appelez une méthode qui s'appelle repent alors la méthode de repent automatiquement qu'est-ce qu'il fait il va il va réexécuter la méthode paint component donc automatiquement il y a une image qui vient d'être chargée il va la réafficher donc ça c'est pour gérer un peu en quelque sorte le rafraîchissement dans notre cas alors on peut voir maintenant ce qui se passe c'est bon ça marche alors maintenant on change vous voyez donc là il n'y a pas de soucis à chaque fois que je sélectionne j'affiche la photo alors maintenant qu'est-ce qu'il reste hop quand je clique sur le bouton je voudrais traiter cette photo bon on va faire quelque chose de très simple on ne va pas refaire photoshop on ne va pas créer un logiciel comme photoshop pour retoucher la photo mais on va juste vous montrer en quelque sorte comment un logiciel comme photoshop parcourt l'image et il retouche les pixels alors comment faire ça la même chose maintenant on a déjà défini l'événement sur la fenêtre plutôt jcombo maintenant jbutton jbutton traiter la même chose .add action listener new action listener action perform alors ça veut dire quand je clique sur le bouton traiter qu'est-ce que je vais faire je vais récupérer la photo buffer image bi c'est la photo qui est chargée à partir de quoi panel photo panel photo il contient une méthode plutôt get bi c'est-à-dire je récupère la photo du panel photo qui est chargée et après je vais faire une boucle for je vais parcourir tous les pixels for int je vais commencer par si vous voulez les lignes des colonnes for int i égale à 0 et inférieur alors la dimension de la photo bi point il y a une méthode qui s'appelle get 8 et plus plus alors c'est-à-dire je vais parcourir toutes les scores en fait une photo c'est quoi c'est une matrice de lignes et de colon alors ici donc si vous mettez i il va en fait si vous voulez le i il va varier de 0 jusqu'à la largeur et le j for int j égale 0 g inférieur bi point get height la hauteur g plus plus qu'est-ce que je vais faire donc je vais parcourir tous les pixels vous voyez donc traiter une photo ça veut dire quoi je vais parcourir toute la matrice pixel par alors chaque pixel je vais le modifier comment le modifier je vais utiliser donc bi il y a une méthode qui s'appelle setRGB alors ça vous dit quelque chose RGB n'est-ce pas red, green, blue n'est-ce pas c'est la couleur donc je vais définir la couleur alors maintenant quelle est la couleur que je vais donner je vais donner la même couleur qui existe multipliée par quelque chose ou bien plus quelque chose donc on va juste modifier le pixel donc x, y c'est quoi c'est le pour le x c'est le j parce qu'en fait le i il parcourt quoi les les colonnes en fait c'est le c'est bien ça c'est le j et le y c'est quoi c'est c'est je vais définir donc la couleur du pixel dans x égal à j parce que en fait plutôt c'est l'inverse alors après on va regarder à chaque fois j'ai une petite confusion là c'est i j i ça représente plutôt x ça représente i et y ça représente j et c'est quoi RGB la couleur c'est bi point get RGB de i j alors si vous la laissez comme ça qu'est-ce qu'on fait ? vous n'avez rien modifié ? vous dites la couleur c'est la couleur actuelle et après je vais mettre plus quelque chose ou bien multiplie par 10 multiplie par 5 imaginez-vous non c'est pas gg c'est g i j i i j bon alors ça j'ai fait un traitement bidon c'est n'importe quoi n'est-ce pas ? mais en tout cas je n'aurai pas les photos mais une fois que vous terminez si vous voulez que le résultat apparaisse il faut utiliser encore c'est l'objet panel photo point repaint alors le pin c'est-à-dire il va revissiner il faut remettre le on a en fait on n'a pas besoin pourquoi ? parce qu'en fait quand vous mettez get get bi vous récupérez la référence vous récupérez la référence vers l'objet c'est-à-dire vous êtes en train de modifier sur le même objet on n'a pas créé un nouveau objet bi on a utilisé le même on l'a modifié donc en principe ça devrait marcher c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'utiliser panel photo point 7 bi n'est-ce pas ? alors donc j'affiche une photo traité alors bon si je clique encore sur traiter il va faire la même chose hop pourquoi ? ça veut dire encore le pixel égale le pixel multiplie par je clique une autre fois je clique une autre fois je clique une autre fois je charge non maintenant si vous revenez à la photo c'est normal il recharge la photo originale n'est-ce pas ? donc si vous voulez qu'il garde la photo traitée ça veut dire qu'il faudrait prévoir le cas par exemple un bouton enregistré pour enregistrer la photo d'ailleurs c'est ce que je vous demanderais dans le suite parce qu'en fait ça vous montre en quelque sorte comment utiliser ça traiter ça vous donne ça bon alors ça c'est juste une idée sur comment également créer une application swing au même temps dans cet exemple vous apprenez à utiliser le composant jcombobox mais surtout vous utilisez la méthode d'afficher les images et comment lire une image la charger dans un objet bafra d'image comment utiliser la classe file pour récupérer le contenu d'un dossier donc on a déjà vu ça dans le chapitre contrées sorties donc on est en train de réutiliser les concepts qu'on vient de voir alors maintenant ce qui reste c'est que si vous cliquez vous ajoutez un bouton enregistrer par exemple quand vous cliquez sur enregistrer il faudrait enregistrer alors pour enregistrer donc je ne vais pas le faire donc je vous ai montré la classe bafra d'image point read elle est où elle est là alors read c'est quoi si vous lisez un fichier et vous le chargez mais si vous voulez l'enregistrer vous mettez input image input output point write c'est right si vous enregistrez tout simplement et après vous lui donnez justement vous lui donnez les paramètres le fichier le nom du fichier dans lequel il va l'enregistrer voilà alors je vais vous donner donc ça c'est les concepts de base à mon avis donc avec ces deux exemples là vous arriverez à comprendre la logique de construction des interfaces graphiques swing vous n'avez pas besoin encore pour le moment d'aller trop loin d'en chercher les détails mais le plus important pour vous c'est de comprendre la logique de construction des interfaces graphiques alors donc je vous demande donc de reprendre les deux exemples et de les améliorer en fonction donc des c'est à dire des fonctionnalités que je vais vous demander d'ajouter pour ces deux exemples là alors en fait on a utilisé ici donc juste multiplié par 5 c'est juste du hasard etc mais après vous faites c'est ça les filtres après à un moment donné donc les filtres chaque filtre utilise une formule un peu particulière ce qui permet donc de vous donner une idée comment Photoshop pareil par exemple la filtrer quand vous appliquez un filtre donc il fait un traitement bon c'est pratiquement à peu près pareil